Vous souhaitez obtenir à l'export un rapport à votre image ou simplement continuer à utiliser celui déjà présent dans votre société ? Cette vidéo est faite pour vous ! Vous découvrirez ici comment réaliser un modèle personnalisé en 3 étapes. Attention, nous allons utiliser le logiciel Word et ou Excel de 2007 au minimum. Si vous ne possédez pas cette suite bureautique, vous pouvez télécharger la version DC ou utiliser l'application gratuite Office Online. Vous retrouverez le lien dans la barre de description. C'est parti ! Pour personnaliser votre rapport, vous allez être amené à utiliser les balises des éléments de votre formulaire. Elles se présentent sous la forme dièse dièse, balise dièse dièse. Elles représentent le code de référence de chaque élément. Autrement dit, notre élément peut s'appeler visuellement nom et prénom de client, mais pour Kiseo, informatiquement parlant. Cet élément sera représenté comme étant dièse dièse nom underscore prénom underscore client dièse dièse. Et là où on inservera notre balise, l'information saisie depuis l'application mobile, par exemple Laurent Petit, s'affichera. C'est un peu comme le numéro de notre passeport avec notre information. Nous inserverons ce numéro afin d'afficher nos informations personnelles. Vous avez trois possibilités afin d'obtenir la balise de votre élément. Lorsque, depuis l'écran de création, vous cliquez sur le petit crayon d'un champ, onglet Aide, lorsque vous vous rendez dans les options de votre formulaire, onglet Informations, vous obtenez ainsi l'intégralité des balises. Ainsi que des balises génériques, comme la balise dièse dièse, underscore, last, underscore, name, dièse dièse, par le temps d'afficher le nom de l'utilisateur ayant saisi la donnée. La troisième solution est via le modèle d'exemple généré par Kiseo Forms. C'est cette dernière solution que nous allons utiliser dans la vidéo. Rendez-vous sur l'écran de création, modification de votre formulaire, puis dans ces options, onglet Export. Cliquez sur Ajouter, puis sur le format que vous souhaitez utiliser. Si vous choisissez le format Excel, vous travaillerez sur une base Excel et à l'export, nous vous proposerons le format Excel et PDF. Nous choisissons ici Word, puis cliquons sur Télécharger l'exemple. Comme vous pouvez le voir, ce document permet d'obtenir l'intégralité des balises associées au nom de l'élément, correctement rédigé. Élaborez votre document selon ce que vous souhaitez obtenir en insérant manuellement les balises là où vous voulez que s'affiche la formation et avec sa propre mise en fin. Par exemple, dans votre formulaire, vous avez un champ où vous renseignez le code postal de votre client, puis un second où vous saisissez la ville. Vous souhaitez qu'à l'export, ces informations apparaissent ici et soient sur la même ligne. Il vous suffit alors de placer les balises des éléments code postal et ville côte à côte dans votre Word. Souhaitez que cette même information soit en gras ? Pas de souci, il vous suffit alors de mettre en gras la balise. Vous avez également la possibilité d'intégrer du texte, des couleurs, des images, des tableaux, etc. De la même façon, vous pouvez ne pas faire apparaître certains éléments dans votre rapport, comme des informations nécessaires pour la gestion de notre donnée, mais n'apportant aucun intérêt au client par exemple. A noter que, par défaut, tout élément présent dans un tableau, donc Kiseo Forms, doit également être présent dans un tableau Word. Nul besoin d'insérer des lignes vides en vue qu'elles se complètent. Nous générerons automatiquement ces lignes. Cependant, un élément non présent dans un tableau Kiseo Forms peut être inséré dans un tableau. Par exemple, dans notre tableau produit, nous insérerons le libellé dans la première ligne, donc produit, qualité, ainsi de suite. Puis, dans la ligne suivante, les balises de ces mêmes champs. A l'export, la ligne des balises va être générée autant de fois que deux lignes seront saisies. De plus, n'hésitez pas à consulter notre tutoriel Aide Balise présent dans la barre de description, afin de découvrir comment aller plus loin dans la personnalisation. Pour y accéder, saisissez dans la barre Aide et Recherche, Aide Balise. Ainsi, vous découvrirez comment afficher une carte, le redatage et la génération de cases à cocher, ainsi de suite. Une fois votre modèle modifié, vous devriez obtenir un document comme celui-ci. Nous allons maintenant apporter ce document, donc retourner sur votre formulaire, et cliquez sur le bouton Options, puis aller dans l'onglet Export. Chargez votre modèle en cliquant sur Ajouter, puis sur le format approprié. Une nouvelle page doit se générer. Un pop-up apparaît vous invitant à corriger de possibles problèmes qui auraient pu se glisser. Cliquez sur OK. N'hésitez pas à vérifier qu'il n'y pas d'erreur en cliquant sur Analyser. Aucun problème détecté doit apparaître. Vous pouvez même renommer votre modèle ici. Ce nom vous permettra de facilement identifier le rapport concerné. Pratique lorsque vous avez plusieurs modèles, nous l'appelons ici Bons de commande. Vous pouvez également personnaliser le nom de votre fichier d'export. Vous pouvez même utiliser les balises de vos champs pour aller plus loin. Ainsi, nous allons ajouter la balise date, numéro de commande et le nom de sa société. De plus, si vous souhaitez modifier par la suite ce modèle, vous n'aurez plus qu'à l'insérer directement en cliquant ou déposant votre document ici. Une fois ces modifications faites, fermez la fenêtre d'options et enregistrez bien votre formulaire avant de quitter la zone de création. Depuis votre poste fixe, rendez-vous sur la page données puis historique de votre menu. Sélectionnez votre formulaire, puis cliquez sur le bouton actions et Word, Excel ou PDF personnalisé selon votre besoin. Le rapport se déchargera automatiquement. Comme vous pouvez le voir, le nom de notre rapport a bien été renommé. Depuis l'application mobile, rendez-vous dans le menu envoyé, puis cliquez sur les trois points sur la droite. Tout comme dans l'historique, nous retrouvons le nom de notre export Bons de commande. Nous cliquons dessus afin d'obtenir un aperçu. Un formulaire pouvant accueillir autant de modèles personnalisés que vous le voulez, n'hésitez pas à créer autant de rapports que vous le souhaitez. Remerciements, devis, bons de commande, factures ou contrats afin de les transmettre facilement, que ce soit à vos clients, fournisseurs ou collaborateurs. Notre vidéo sur les rapports personnalisés est désormais terminée, nous espérons qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et à bientôt dans une prochaine vidéo tuto.